Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on fabrique les façades pour la cuisine. Alors, pour la fabrication de ces façades, pour les tiroirs, tous les éléments de la cuisine. On ne va pas se prendre la tête. On a un caisson qui fait 80. On a une hauteur ici, par exemple, de 71. Donc, on est à 35,5 ici pour le milieu du caisson. Donc, 710, 355, je vais parler en millimètres. Et bien, tout simplement, pour fabriquer cette façade ici, on retire 3 mm sur la hauteur et 3 mm sur la largeur. Comme ça, on aura 3 mm entre chaque façade, ici, autour des caissons. Pourquoi ? Parce qu'on a un et demi d'un côté et un et demi de l'autre. Donc, ce n'est pas prise de tête. Vous prenez vos cotes, vous enlevez 3 mm dans chaque direction et vous avez la dimension de votre façade. Allez, moi, je vais prendre toutes mes cotes et on découpe ça là-bas à l'atelier. Et puis, je vais prendre toutes mes cotes et on découpe ça. Et puis, je vais prendre toutes mes cotes et on découpe ça. Bon, ça y est, la façade, elle est coupée. Ça y est, les deux formats de la façade ici pour les tiroirs, c'est coupé, c'est pour ici et ici. Là, c'est pour l'installation sur les mêmes Ikea. Donc, on peut régler la hauteur de la façade et l'inclinaison et dans ce sens-là. On peut régler dans les trois sens, bien sûr. Donc là, prenez garde, regardez bien s'il est au neutre au niveau. C'est une vis de réglage ici et on a le neutre. Comme ça, qu'est-ce qu'on va venir faire ? On va venir prendre l'insert ici qu'on va poser. L'insert qui vient se clipser ici pour la façade et on va venir prendre la cote entre le bas et le trou. N'oubliez pas, on prend entre le bas et le trou et on enlève un millimètre et demi. Parce que sur tout le tour de la façade, on a retiré trois millimètres. Donc, c'est la distance entre le bas du meuble, le trou, moins millimètre et demi. Donc là, je prends ma cote ici et on va monter les façades. Je prends ma cote ici et on va monter les façades. Je prends ma cote ici et on va monter les façades. Je prends ma cote ici et on va monter les façades. bien bon ça y est ces deux portes sont maintenant installés donc vous avez pu voir ici avec l'usinage j'ai pu récupérer pour passer ici devant le plan de travail je soupçonne qu'ici tu as un ventre quand même parce que ça a dû faire ça j'ai dû pousser un peu le meuble pousser cette partie là pour le quelques millimètres qui me reste parce que là je m'interroge quand même j'ai dû usiner sur le bord j'ai pris les mêmes dimensions et sur le haut j'en ai pas eu besoin en fait ça tombe pile poil pourquoi là je sais pas je sais pas ce que j'ai fait j'ai bien mis à l'intérieur je suis bien fixé je suis vraiment bien mis bon il ya des il ya des fois comme ça il faut pas chercher à comprendre moi ça marche tant mieux mais bon c'est comme ça donc là ça y est les deux portes sont maintenant installés j'ai tous les champs en coller donc je vous ferai voir on va repartir à l'atelier on va prendre le faire à repasser on va coller l'ensemble des champs sur toutes les façades et après on se retrouvera pour la mise en peinture au pistolet de l'ensemble de mes façades vous avez vu sur cette cuisine c'est déjà pas mal j'ai déjà bien avancé là ce que je vais faire je vais mettre l'électroménager ça je vais le faire en off et nous on se retrouve juste après pour le collage des champs et la mise en peinture c'est parti C'est parti. 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 C'est parti.